Comment les économistes expliquent-ils les déterminants de la croissance ? Comment représenter la complexité de l'activité productive pour les économistes ? Ces derniers ont décidé de modéliser cette activité sous forme d'une fonction de production qui est ici et qui relie la production, c'est-à-dire Y, au capital utilisé et au travail. Il s'agit donc d'une fonction. Et cette fonction fait donc intervenir le capital, mais le capital en tant que quantité et le travail, là aussi, en tant que quantité. Ça a été la première fonction de production. Simplement, qu'a-t-on remarqué ? Eh bien, on a remarqué que si on fait une courbe de ces facteurs de production et de leur évolution, elle est ici, cette courbe en orange. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on est passé de l'indice 100 à l'indice 136 en 2008. Donc, il y a eu 36% d'augmentation en quantité de facteurs de production. Or, qu'a-t-on remarqué en même temps que Y, c'est-à-dire la production elle-même, autrement dit ici le PIB, lui, il est passé de l'indice 100 en 1980 à l'indice 174, donc une augmentation de 74%. Comment expliquer la différence entre la quantité de capital et de travail utilisé qui aurait dû donner, normalement, 36% d'augmentation et qui, en fait, dans la réalité, va nous donner 74% ? Il faut trouver une explication. Le premier économiste qui a essayé d'expliquer la différence entre la croissance de la production et l'augmentation des facteurs de production, c'est Robert Solow. Et il l'a fait aux environs de 1956 et les années suivantes. Qu'est-ce qu'il a pensé ? Bien, tout d'abord, il vivait dans une époque où la science avait fait un véritable boom grâce à Einstein et donc sa théorie de la relativité générale, grâce aux mathématiques quantiques. Et il s'est demandé si l'application de découvertes de ce genre avait un impact sur l'économie et quel impact pouvait-il avoir sur l'économie. Et c'est ainsi qu'il a commencé à essayer de savoir si ce résidu dont on parlait n'était pas quelque chose qui était issu de ces découvertes scientifiques. De son côté, le français Malin Vaud, qui étudie la croissance des trente glorieuses, s'aperçoit aussi que si l'on prend la croissance du facteur capital et du facteur travail dans la croissance des trente glorieuses, cela ne représente que 2,5%. Or, cette croissance en moyenne a été de 5% par an. Autrement dit, le résidu, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, représente quand même la moitié de la croissance des trente glorieuses. L'un et l'autre proposent que ce résidu soit en fait considéré comme étant le progrès technique. Et ce progrès technique, il est pour Solo quelque chose d'exogène, c'est-à-dire qu'il vient de l'extérieur, il vient des grandes découvertes scientifiques qui, dans certains cas, peuvent s'appliquer à l'économie. Donc, un progrès exogène. A la fonction de production, on va donc rajouter une lettre A qui va correspondre au progrès technique, c'est-à-dire à la productivité globale des facteurs. Cette productivité globale, c'est ce que l'on ne peut pas expliquer par l'augmentation de la quantité des facteurs. Donc, il faut que ces facteurs aient vu une augmentation de la qualité, de l'innovation, pour que ces facteurs permettent une augmentation plus rapide encore de la production. À partir de ce moment, on va passer d'une croissance extensive, c'est-à-dire une croissance qui est due à l'augmentation de la quantité des facteurs, et rien que cela, à une croissance intensive qui est due certes à l'augmentation de la quantité de facteurs, mais à l'augmentation aussi de leur efficacité, c'est-à-dire de leur productivité. Voyons les taux de croissance annuel moyen du PIB, du facteur travail, du facteur capital, et demandons-nous qu'est-ce que c'est que ce résidu. Eh bien, si je regarde l'augmentation du PIB de 1995 à 2000 aux USA, je m'aperçois que tous les ans aux USA, en moyenne, il y a une augmentation de 2,5% entre 1995 et 2000, seulement 1,7% en France, et quand même 2,9% en Espagne. Or, à quoi est due cette augmentation, cette croissance du PIB ? Si l'on regarde le facteur travail, on s'aperçoit que sa contribution est faible en France et aux USA, par contre, il est nettement plus fort en Espagne. Cela explique une bonne partie de la croissance, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'actifs au travail, donc en Espagne, et cela explique une partie de la production supplémentaire. Si l'on regarde maintenant le facteur capital, on voit qu'il a plus d'importance que le facteur travail, aux USA et un peu plus en France, il a quand même une certaine importance en Espagne, puisqu'il représente une progression de 1,2% par an, en moyenne, entre 1995 et 2000. Ce qui fait que, si l'on regarde les États-Unis, on se dit que 0,3 plus 0,9, cela fait 1,2, et que ce 1,2 de progression, de croissance n'explique pas les 2,5%. Donc, l'augmentation de la quantité de capital plus l'augmentation de la quantité de travail, ça ne permet pas d'expliquer la croissance de 2,5% par an. Qu'est-ce qui reste ? Un résidu, et ce résidu, il est relativement élevé, puisqu'il fait 1,3%. Donc, c'est à peu près la moitié. Dans le cas de la France, dans le cas de la France, on voit que le travail plus le capital, ça représente 1% de la croissance, il reste le 0,7% qu'on ne peut pas expliquer. En Espagne, c'est très différent. En effet, on s'aperçoit que si on ajoute la quantité de travail supplémentaire plus la quantité de capital supplémentaire, on arrive bien à 2,9%. Autrement dit, il n'y a pas de résidu. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, ce résidu en question, on le sait depuis Solo, c'est le progrès technique. Or, on voit que les États-Unis, qui n'ont pas une croissance extraordinaire, ont quand même utilisé, de manière importante, le progrès technique pour arriver à booster leur croissance. Et donc, ce 1,3% montre qu'il y a eu des innovations, essentiellement au niveau du capital, mais peut-être aussi au niveau du travail. Par contre, en France, le résidu n'est pas extrêmement important. Il y a certainement eu un manque d'innovation, un manque de progrès technique. Et c'est pourquoi le résultat, ici, de la croissance économique est resté faible. Quant à l'Espagne, c'est zéro. Zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de progrès technique. Il n'y a pas eu de productivité globale des facteurs supplémentaires. Ça n'a pas empêché l'Espagne de faire une très forte croissance économique. Mais on connaît les résultats. Parce que depuis 2000, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la crise de 2008. Et actuellement, l'Espagne est en récession très forte. En effet, l'Espagne avait basé toute sa croissance sur l'immobilier, sur le tourisme, etc. Mais essentiellement sur l'immobilier. Il y a eu une véritable bulle immobilière. Pour construire de l'immobilier, il faut effectivement du travail et du capital aussi. Mais on n'a pas besoin de progrès technique. Or, sans progrès technique, on peut peut-être avoir une croissance assez forte quelque temps. C'est-à-dire que c'est une croissance extensive. On augmente le travail, on augmente le capital et on n'augmente pas leur efficacité. On a donc ici une croissance extensive. Alors que dans le cas de la France et surtout dans le cas des Etats-Unis, on a une croissance intensive. C'est-à-dire une croissance qui est due beaucoup plus au gain de productivité, donc au progrès technique, qu'à la quantité et de capital et de travail. Et cela, c'est une source de richesse parce que cela permet une augmentation du PIB qui peut continuer tant que le progrès technique est bien incorporé à l'ensemble du tissu industriel. Donc, un mauvais point pour l'Espagne et le résultat, c'est l'état actuel de l'économie espagnole qui est en supercrise. Deux types de croissance, la croissance extensive et la croissance intensive. La croissance extensive est obtenue uniquement en augmentant les quantités de travail et les quantités de capital pour obtenir une quantité supérieure de production et la croissance intensive qui, elle, est obtenue en augmentant l'efficacité des facteurs de production. Or, cette nouvelle efficacité, cette productivité supérieure est mesurée par ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs. En fait, cette productivité globale des facteurs, elle correspond au résidu, c'est-à-dire à ce qui ne peut pas être expliqué uniquement par l'augmentation des quantités des facteurs. Qu'est-ce que c'est que ce résidu ? Bien, c'est le progrès technique, c'est le progrès avec une meilleure organisation du travail, avec des investissements de productivité qui incorporent du progrès technique, des innovations. Et donc, cela permet d'augmenter l'efficacité globale des facteurs.